Bonsoir chers amis, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse tous, nous prions intensément, de plus en plus intensément pour la Terre Sainte, pour Gaza, Gaza archi martyrisée par ces bombardements incessants depuis bientôt un an. Nous prions pour le Liban, pour le Liban qui est sous les bombes lui aussi. J'étais interrogé ce matin, ce midi plutôt au repas après la messe, sur le problème de ce qu'il se passe au Liban. C'est évidemment indissociable de ce qui se passe en Palestine. Le problème de fond du Liban, c'est que le Liban accueille près de 1 million de réfugiés palestiniens pour 4 à 5 millions de Libanais depuis 1948. C'est comme si la France avait proportionnellement à gérer plus de 15 millions de réfugiés. Pour le Liban, c'est la proportion. C'est comme si en France, on avait depuis 1948 à gérer 15 à 20 millions de réfugiés palestiniens. C'est énorme, c'est très impressionnant. Alors certains disent tous ces problèmes du Proche-Orient, c'est trop compliqué. Je crois plutôt que le problème de fond est extrêmement simple et extrêmement clair. Et je m'étonne qu'on ne le voit pas en général. Cet État qui se dit et qui se prétend Israël, et j'insiste bien, qui se dit et se prétend Israël parce qu'Israël, c'est une notion biblique et qui ne peut se comprendre qu'à partir de principes bibliques. Je ne vais pas traiter cette question tout de suite. Mais cet État qui se prétend Israël a prétendu dès sa naissance se construire en niant l'existence de toute sa population indigène qui était très majoritaire, les Palestiniens, et en les expulsant à 80% de leurs terres ancestrales. C'était essentiellement des paysans. Et cela par la violence, le terrorisme et la guerre. Mais quel peuple aurait-il pu accepter cela ? Transposons. Des réfugiés se prétendant québécois pourraient-ils revenir en France et expulser 80% des Français de souche, ou même simplement de l'ouest de la France, mettre 80% des Bretons, des Vendéens et des Normands dans des camps en dehors de France, en spoliant, en volant toutes les terres des Français de souche ? Est-ce que les Français pourraient accepter, à 80% depuis 1948, d'être enfermés et entassés dans des camps de réfugiés hors de France ? Est-ce que le fait que les Québécois aient été autrefois persécutés par les Britanniques et les Anxos-Saxons, et ils l'ont été terriblement au XVIIe, XVIIIe siècle, est-ce que ça pourrait légitimer qu'ils reviennent en France et qu'ils nous enferment dans des camps ? Ou bien encore, les descendants des Antillais et Noirs-Américains pourraient-ils revenir en Afrique de l'Ouest en s'emparant de toutes les terres et en rejetant 80% des populations du Sénégal et autres pays d'Afrique de l'Ouest, en les rejetant hors des frontières de l'Afrique de l'Ouest, enfermés dans des camps ? C'est le comble de l'absurde et de l'injustice. Et ceux qui prétendent se servir de versets bibliques pour justifier cela ne font hélas que suivre le prince du mensonge et de la confusion et l'homicide des origines. Jésus a proclamé la béatitude, bienheureux les affamés et assoiffés de justice. Nous devons combattre pour la vérité et la justice et dénoncer toutes les impostures, tous les mensonges, toutes les caricatures du démon qui se sert justement de l'injustice pour diviser, pour détruire. Il n'y a que la recherche de la vérité et de la justice qui peut conduire à la réconciliation et à la paix. Amen.